La trajectoire de l'ouragan Lee se précise alors qu'une partie de l'est du Québec va être touchée par des fortes pluies au cours de la fin de semaine. Simon, les autorités vont suivre la situation de très près. Au Québec, ici dans l'est du Québec, Jean-François, mais dans les maritimes, également dans la Nouvelle-Angleterre, sur la côte est américaine, où l'ouragan se dirige présentement. Donc vous voyez justement l'image satellite. L'ouragan Lee qui se trouve à 318 km à l'ouest-nord-ouest des Bermudes présentement. Des vents de 139 km à remontent vers la Nouvelle-Angleterre aujourd'hui. Vous allez voir des images captées hier dans l'état de New York, sur le long du littoral. Il y avait de bonnes vagues. Ce seront les répercussions qu'on a présentement de ce côté-là. Aujourd'hui, on en avait déjà hier. Ça va donner de fortes vagues. Et par la suite, ça remonte vers les maritimes qui seront touchées au cours des prochaines heures à partir de demain. Les secteurs les plus touchés, on parle entre autres du sud-ouest du Nouveau-Brunswick, du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, où on pourra aller chercher une centaine de millimètres de pluie dans ces secteurs. De bon vent également. Donc Lee qui deviendra une tempête post-tropicale. Il y a des avertissements, des veilles également qui sont en vigueur pour plusieurs secteurs des maritimes. Et ça va toucher une partie de l'est du Québec. La Gaspésie, entre autres, davantage demain à partir de la soirée, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc on parle de 50 à 75 millimètres de pluie prévue sur certains secteurs de la Gaspésie. Par la suite, Lee va se diriger vers la Basse-Côte-Nord dimanche, où là également, on pourra avoir de bonnes quantités d'eau. La sécurité civile va suivre la situation de près ici. Mais ce qu'on dit dans l'est du Québec, on aura des répercussions comme une tempête automnale. On parlera de fort vent, mais pas de vent violent en tant que tel. On va évidemment surveiller les quantités d'eau. Les municipalités qui ont été rencontrées plus tôt cette semaine, on écoute une porte-parole. La sécurité civile. Nous, à la sécurité civile, on est en lien avec les municipalités. On s'assure qu'ils ont mis les mesures en place pour se préparer. On le voit. On a effectué des rencontres préparatoires avec, par exemple, les Îles-de-la-Madeleine, avec d'autres municipalités pour s'assurer qu'ils ont tout en place, ils ont des génératrices. Par exemple, des stations de pompage d'eau qui sont prêtes à recevoir des génératrices aussi, qui sont pleines de carburant, des centres d'hébergement potentiels. Donc, ce sera vraiment une tempête automnale, Jean-François. Rien à voir avec ce qu'on avait vu avec Fiona, l'an dernier, dans certains secteurs, entre autres de la Gaspésie. Évidemment qu'on va regarder le niveau des rivières, parce que lorsqu'ils tombent 50 à 75 mm en 24-36 heures, ça peut avoir évidemment des conséquences également. Des vents un peu plus forts, il y a des risques pour la végétation de tomber sur des fils électriques, ce qui pourrait amener des pannes. C'est ce qu'on va regarder, mais évidemment, les municipalités sont prêtes. C'est ce que nous dit la sécurité civile. Donc, on va suivre ça de près, mais une tempête automnale à prévoir sur plusieurs secteurs de l'Est du Québec en fin de semaine. Oui, j'ai vu que nos voisins d'humains n'ont déjà déclenché l'état d'urgence. Donc, c'est quand même sérieux, même si on a déjà vu pire. Merci, Simon. À plus tard. À tantôt.